bonjour et bienvenue chez mine biscuits pour la vidéo d'aujourd'hui je vais vous résumer le livre les cinq langages de l'amour de gary chapman qui est un conseiller conjugal qui après 30 ans de carrière avec des couples qui disaient ne plus s'aimer qui n'arrivaient plus à surmonter leurs problèmes il est arrivé à la conclusion que les humains en cinq langages de l'amour pour certaines personnes un de ces langages est prédominant est en fait il a trouvé que la source de tous les problèmes de tous ces couples revenait à l'incompréhension du langage d'amour de l'autre c'est un petit peu comme si par exemple vous ne parlez qu'en français et que votre partenaire ne parle qu'en espagnol vous pouvez lui dire pendant des heures et des jours que vous l'aimez il ne va pas comprendre et vous vous allez vous sentir frustré parce que vous ne cessez de répéter ça sans être compris ceci engendre généralement beaucoup de tension et de l'incompréhension entre les deux partenaires et c'est généralement ce qui se passe dans toutes les relations quand on ne comprend pas le langage d'amour de l'autre partenaire avant de commencer je tiens à faire une petite précision ce livre même s'il a été écrit pour des couples mariés et que tous les exemples sont ceux de couple mariés même l'auteur le dit ces cinq langages de l'amour sont valables pour tout type de relation qu'elle soit amicale familiale ou amoureuse le premier langage c'est les paroles valorisantes donc la personne se sentira aimé à travers les mots que ça soit lui dire tout simplement je t'aime lui faire des compliments remarquer son progrès et le lui exprimer exprimer son appréciation bref tout ce qui passe par les mots je tiens à faire deux petites précisions qui seront valables pour tous les autres langages qu'on va voir par la suite la première c'est que si une personne a un langage prédominant et on va prendre l'exemple ici des paroles valorisantes lui elle va se sentir aimé à travers les mots mais ça veut dire aussi en contrepartie que les mots peuvent très rapidement et profondément la heurter donc elle va être beaucoup plus sensible que les autres aux paroles négatives et même aux intonations la seconde précision c'est qu'il faut veiller à tout exprimer avec amour et bienveillance pas seulement les expressions d'amour mais même toutes ces petites choses banales par exemple moi mon mari son langage principal c'est les paroles valorisantes et j'ai remarqué que quand je lui demande par exemple d'étendre le linge ou encore de ranger quelque chose et puis il ne le fait pas je vais le lui redemander mais tout en râlant et là soit il continue à ne pas le faire ou bien il le fait mais en boudant il se fâche un petit peu tandis que si je le lui demande très gentiment avec des est ce que tu pourrais des s'il te plaît et quand il le fait je le remercie ou encore quand il le fait sans que je le lui demande j'exprime en appréciation et bien pour d'autres fois il va le faire sans que je le lui demande et il le fait tout de suite quand je lui demande de cette manière et c'est un exemple pour vous montrer à quel point c'est nuancé les paroles valorisantes ça ne veut pas dire que c'est seulement quand vous exprimez votre amour mais dans toutes vos expressions j'ai remarqué aussi que par exemple quand notre maman ou notre conjoint nous prépare à manger on a tendance à prendre ça pour acquis nous par exemple au sein de notre couple ce n'est pas le cas donc à chaque fois que quelqu'un prépare à manger quand on se met à table on dit à l'autre merci d'avoir préparé à manger et par exemple si votre maman vous prépare à manger tous les jours on peut prendre ça pour acquis mais en fait non c'est un geste d'amour qu'elle fait donc ça serait plutôt sympa de la remercier d'avoir préparé à manger pour nous ou de lui dire tout simplement que c'est délicieux et que vous appréciez pour conclure avec ce langage des fois on peut heurter ou offenser la personne alors que ce n'était pas notre intention tout simplement parce qu'elle est très très sensible aux paroles et qu'on peut éviter des tensions et beaucoup d'incompréhension et de reproches parce que même pour la personne ça peut être vraiment inconscient elle n'a pas pris conscience que c'est vos paroles qui l'ont blessé et elle va se sentir mal elle va se sentir mal aimée et de là vont naître beaucoup de tensions et d'incompréhension alors qu'on peut éviter ça en nous exprimant tout simplement avec amour et bienveillance le second point c'est les moments de qualité et c'est tout simplement le fait de passer du temps ensemble ou de faire des activités ensemble on entend souvent des gens dire à leurs parents ou à leurs conjoints on ne passe jamais de temps ensemble et l'autre va lui dire mais c'est ridicule on est tout le temps ensemble on habite dans la même maison de quoi tu parles et bien elle parle tout simplement de moments de qualité et non pas du fait d'être ensemble dans la même pièce car regarder la télé ensemble ça ne compte pas se retrouver dans la même pièce à faire des activités différentes ça ne compte pas et vérifier vos notifications pendant que la personne vous raconte quelque chose ça ne compte pas non plus donc pour cette personne il est très important que vous lui accordiez du temps donc éteignez la télé, jouez à des jeux de société ou encore sortez marcher et papoter accompagnez-la pour des activités qu'elle aime et surtout quand elle vous parle écoutez-la attentivement le troisième langage c'est les cadeaux et les personnes qui ont ce langage comme langage principal ne sont pas forcément matérialistes c'est juste que pour elles c'est très important que l'autre personne prenne du temps et de l'énergie et pense à leur offrir quelque chose donc quand je dis cadeau ça ne veut pas forcément dire quelque chose acheter en magasin et emballer ça peut être une petite pierre en forme de caillou que vous avez trouvé quand vous êtes sorti courir un petit mot collé sur le frigo le fait de penser à acheter sa boisson favorite ou encore une plante bref une attention qui dise voilà j'ai vu ça et j'ai pensé à toi ou encore j'ai pensé à toi et j'ai voulu te faire plaisir avec ça le quatrième langage c'est les services rendus et celui là c'est mon langage principal donc je vais vous donner mon exemple alors personnellement je me suis toujours sentie extrêmement aimée par ma maman parce que c'est une personne très très attentionnée elle a toujours été aux petits soins avec moi au delà de ce que les parents font généralement pour leurs enfants et même maintenant à l'âge adulte et bien elle m'accompagne toujours quand je vais chez le médecin elle m'accompagne toujours à mes entretiens d'embauche par exemple pour la paperasse je vais jamais à la mairie c'est toujours elle qui s'occupe de ça pour moi quand je rentre et je suis fatiguée elle me ramène à dîner au lit et même maintenant que j'ai mon propre foyer très très souvent elle m'appelle et elle me dit ne prépare rien ce soir c'est moi qui vais préparer le dîner et te l'envoyer ou encore venez dîner chez nous enfin bref donc c'est toutes ces petites attentions qu'elle fait au quotidien qui font me sentir aimée donc voilà pour les gens qui ont ce langage comme langage principal le fait qu'on fasse des choses pour nous ou qu'on nous aide fait qu'on se sent aimée et au contraire si on ne fait pas quelque chose pour nous si on ne nous aide pas et bien ça peut déclencher des réactions et des sentiments que d'autres ne peuvent pas comprendre donc moi mon mari par exemple il ne comprend jamais pourquoi je me fâche autant juste parce qu'il n'a pas fait la vaisselle mais il ne comprend pas non plus à quel point je suis reconnaissante quand il s'occupe de faire la vidange de la voiture je tiens à ouvrir une petite parenthèse pour souhaiter énormément de courage à toutes les femmes qui ont ce langage comme langage principal dans ce monde patriarcal et qui du coup se retrouvent avec toutes les tâches au sein de leur famille sur le dos surtout si elles ont des partenaires qui prennent ça pour une norme et le dernier langage c'est celui du toucher physique donc ça inclut les bisous, les câlins et tout ça mais ça peut aussi être très subtil comme par exemple le fait de poser sa main sur l'épaule de la personne en passant à côté ou encore de mettre sa main sur son avant-bras tout en lui parlant ou encore penser à lui prendre la main quand vous marchez et ainsi de suite et pour une personne qui a ce langage principal si ses parents ou son conjoint passe toute une journée voire des jours sans avoir aucun geste affectif envers elle, elle va se sentir mal aimée donc voilà pour les 5 langages de l'amour ça pourrait vous aider à comprendre pourquoi tant de personnes se sentent mal aimées dans une relation où pourtant elles sont aimées c'est tout simplement parce qu'on ne leur exprime pas l'amour dans le langage qu'elles comprennent donc beaucoup de personnes disent de leurs parents par exemple moi mes parents ne m'ont jamais aimé, ils ne m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aimaient pas ça veut dire qu'ils l'aimaient mais ils l'exprimaient d'autres manières avec des gestes ou avec le temps qu'ils passaient avec elle et ainsi de suite tandis que cette personne sans langage principal c'était les paroles et donc le fait de ne pas le lui dire même s'ils ont fait tous les autres langages et bien ça ne comptait pas parce que elle c'est son langage principal toutefois je tiens à préciser que vous pouvez ne pas avoir un langage prédominant c'est à dire en avoir 2 ou 3 qui sont au même rang et le fait aussi d'avoir un langage prédominant ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas du tout d'importance ils ont toujours de l'importance donc pour toute personne les 5 langages ont de l'importance toutefois quand vous avez un langage prédominant si on néglige celui-là et en s'exprimant les 4 autres et bien vous allez vous sentir mal aimé parce que le plus important pour vous est négligé et ça engendre aussi de l'incompréhension de la part de celui qui exprime de l'amour parce qu'il vous exprime de l'amour mais vous ne le recevez pas et lui ne comprend pas pourquoi et j'espère qu'avec ces 5 langages vous allez comprendre donc pour savoir quel est votre langage prédominant c'est simple vous faites le quiz qui est sur le site de l'auteur ou encore sur ce livre ou encore essayez de voir dans votre vie quotidienne quelle est la chose dont vous vous plaignez le plus par rapport à votre partenaire est-ce que c'est le fait qu'il ne vous aide pas si c'est le cas ça veut dire que votre langage principal c'est les services rendus et comme il ne le fait pas et bien ça vous goûte énormément le fait par exemple qu'il ne vous complimente jamais le fait qu'il ne vous offre jamais rien enfin bref vous avez compris le fait d'avoir un langage prédominant s'il est négligé vous allez le ressentir énormément voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé à voir les choses un petit peu différemment au sein de vos relations et je vous invite vivement à lire le livre parce que franchement il approfondit beaucoup beaucoup plus la question et il donne énormément d'exemples des couples avec qui il a travaillé comment il les a aidés à sauver leur mariage à réparer leurs relations tout simplement en apprenant à exprimer de l'amour dans le langage de l'autre personne et encore une fois je tiens à préciser que vous pouvez avoir deux ou trois langages de l'amour qui sont au même rang et même le fait d'avoir un seul qui est principal et prédominant ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants il est toujours très important d'exprimer votre amour aux personnes que vous aimez dans les cinq différents langages de l'amour donc voilà notre vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao